La prochaine catégorie relève du génie conseil. Alors, dans ce cas-ci, les critères d'évaluation comprenaient les éléments suivants, le niveau d'intervention de la jeune ressource, la contribution technique et les retombées concrètes, son engagement et son leadership, évidemment, son expertise et ou sa polyvalente. Pour présenter dans cette catégorie, je vais demander à Mme Michèle Thibaudot-Deguire, principale et présidente du Conseil d'administration de Polytechnique Montréal, et M. Pierre Dumouchel, directeur général de l'École de technologie supérieure, l'ETS, de Montée-sur-Seine. Mme, monsieur, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir incroyable pour moi d'être ici aujourd'hui parce qu'il y a un peu plus de 50 ans, quand je commençais ma carrière, je l'ai commencé en génie conseil. Et je l'ai fait pendant 20 ans et j'en étais très fière. Alors, et même que j'ai été membre de l'association sur le conseil d'administration de l'association. Aujourd'hui, je dois vous dire que, comme principal de l'école, je suis entourée de plus de 8 000 jeunes qui sont plus allumés les uns que les autres. Quand je regarde l'avenir, je trouve ça absolument extraordinaire. On peut être très optimiste quand on voit ces jeunes-là. Alors, merci énormément de les accueillir chez vous. On va aller loin. Merci, madame. Et nous aussi, on a 8 000 étudiants à l'École de technologie supérieure et nous, on est fiers de s'associer avec, même pour une dernière fois, avec la ICQ. Et on espère sur un autre nom bientôt. Vous savez, l'École de technologie supérieure, notre lettre motive, c'est le génie pour l'industrie. Et avec Polytechnique, nous formons un ingénieur sur deux au Québec. Donc, c'est une fierté là-dessus. Et comment ça se décline à l'ETS? Bien, ça se décline en faisant 3 000 stages par année à l'industrie. Ça se décline aussi par le fait que 75 % de notre recherche se fait en collaboration avec l'industrie. Donc, nous sommes très fiers de s'associer avec la ICQ. Et dans la catégorie, ceci dit, dans la catégorie relève en génie-conseil, les candidats sont… Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, ce soir, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait une bonne soirée, effectivement. C'est sûr, oui. Ma mère va être très fière. Est-ce que votre mère est dans la salle? Non, 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 non. Elle va l'apprendre bientôt. Elle va être fière, mais pas assez pour se déplacer ce soir. Oh, il y a eu un petit malaise dans la salle. Est-ce que, d'abord, dans votre… Approchez-vous un peu, j'ai l'impression qu'il faut toujours vous ramener. Mais venez, venez, venez. Dans votre entendement, c'était possible que ça arrive ce soir? J'avais une idée. Je pensais que j'avais une chance sur cinq, à peu près. Ça, c'est bien calculé. C'est des bonnes probabilités. Oui, oui, oui. Alors, je me réfère encore aux notes du jury qui dit, ce jeune a complètement stimulé l'équipe à se dépasser. En particulier, ses dessins 3D qui permettaient de visualiser parfaitement ce qu'on allait faire étaient flabbergastants. Non, ça, ce n'est pas écrit. Mais est-ce que c'est vrai que ça a inspiré tout le monde? Oui, mais en fait, Olivier a été beaucoup un parti de l'équipe, très stimulant. En fait, on avait un bel esprit d'équipe, puis il a été bien suivi le projet. Je suis très, très fier aussi. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis très fier de voir tous les jeunes qui ont participé. Il y a beaucoup de relèves, puis les jeunes nous amènent beaucoup de questions. Ils sont très curieux, puis je trouve que c'est très, très stimulant de travailler, puis finalement leur montrer la voie pour les amener à avancer dans… Parce qu'on a honoré tout à l'heure un mentor. Vous êtes d'une certaine façon dans le projet mentor aussi, mais pour les équipes de seniors, d'avoir de jeunes qui sont aussi créatifs, imaginatifs, énergétiques, j'imagine que c'est extraordinaire aussi. Oui, moi, je trouve ça très, très stimulant. Je trouve que c'est un côté très intéressant de travailler avec les jeunes. Ils nous amènent, ils nous questionnent, et c'est très stimulant de les voir avancer et de performer. Oui. Je dois dire que Bernard est extrêmement patient, parce que je questionne énormément, puis il a fait preuve d'énormément de patience avec moi aussi. C'était assez complexe ce que vous aviez à faire. Vous vous êtes préoccupé, entre autres, de transport de gaz médicaux, c'est ça? Oui, mais là, il ne faut pas les mélanger les deux, par exemple. Il y a le transport pneumatique et le système de gaz médicaux. C'est deux choses séparées. D'accord. Alors, j'ai toujours l'impression, effectivement, que je sors toujours un peu moins cornichon. Ce que j'ai compris, par contre, c'est que l'ampleur de ce que vous faisiez avec le transport pneumatique et les gaz médicaux séparément était, à l'échelle de l'Amérique du Nord, assez surprenant. C'est-à-dire que vous avez ouvert un chantier qui n'avait pas beaucoup d'équivalents. Bien, c'est exactement ça. Dans le fond, c'est ça le challenge du projet du CUSUM. C'est que c'est un hôpital tellement étendu, tellement gigantesque, que toutes les procédures qu'on utilisait avant pour faire un projet ne s'appliquaient pas vraiment à ce projet-là. Il n'y avait pas de précédent. Il n'y avait pas de précédent, exactement. Donc, il a fallu vraiment innover, pousser plus loin, puis c'est vraiment ça qui a fait la beauté du projet. Je termine avec le client, parce que vous devez être fier, d'abord, d'avoir fait confiance à une équipe qui a apporté des solutions. Mais de votre point de vue aussi, quand arrivent des jeunes pareils, est-ce que ça insuffle quelque chose à votre projet? C'est certain que la part d'Olivier a beaucoup aidé dans le projet. C'est certain que d'avoir des jeunes, ça en prend aussi. Le but du projet était aussi, en point de vue ingénierie, d'avoir des seniors, mais d'avoir des juniors qui pouvaient apprendre, des intermédiaires, qui étaient pour être les seniors du futur, surtout dans des projets de cette envergure-là. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Oui. Excellent. Finalement, tout ça, mais ça marche. Oui. D'ailleurs, on est certain de revoir ce projet-là l'année prochaine ici, en termes de présentation de projet, c'est certain. Excellent. Je vous remercie et vous vous félicite tous les trois. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements